Bonjour à tous, bienvenue, il est presque 10h du matin, merci beaucoup de nous accueillir chez vous ou au bureau. De bons matins, les vivants qui veulent le rester n'ont pas peur de se lever, ils n'ont pas peur non plus de se soulever. C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce JITER, bienvenue dans l'édition spéciale du JITER. La désobéissance civile, c'est lorsque des citoyens refusent d'obéir à une loi ou une décision politique qu'ils considèrent injuste. Pour protester, ils mettent en place des actions non violentes publiques pour montrer leur refus de coopérer avec un pouvoir devenu illégitime. Si des actions de désobéissance civile ont sans doute existé à toutes les époques, le terme est inventé en 1849 par le poète américain Henry David Toro dans son essai La désobéissance civile, qui réagissait à l'époque à sa volonté de ne pas payer une taxe mise en place pour financer une guerre contre le Mexique. Presque 170 ans plus tard, c'est encore une taxe carbone cette fois-ci et des mesures fiscales illégitimes et injustes qui poussent les Français aujourd'hui à descendre dans la rue. De la même façon, l'urgence climatique et le manque de volonté politique, pour y répondre concrètement et avoir des décisions à la hauteur de l'urgence et des enjeux, mobilisent de plus en plus de citoyens partout dans le monde. Des barricades sur les ZAD jusqu'au barrage des Gilets jaunes sur les routes de France. Un même mouvement invite aujourd'hui l'individu citoyen à reprendre ses responsabilités par le passage à l'action. Tous partagent cette idée, le légal n'est pas forcément juste et la loi n'est donc pas forcément morale. La désobéissance civile permet aux citoyens d'agir et de reprendre leur rôle politique, en refusant de laisser faire en leur nom des politiques qui vont à l'encontre de toute notion de justice, d'équité et de respect de la condition humaine. Quels sont ces modes d'action ? Comment les citoyens peuvent-ils s'organiser ? Quels sont les risques encourus ? Comment les États y répondent-ils ? Pour cette édition spéciale, le JITER vous propose de suivre des citoyens prêts à désobéir pour accomplir leur humanité. Et nous y sommes aujourd'hui, au siège de la Société Générale, ici à Paris, en plein cœur de l'action. Nettoyons la Société Générale. Je rappelle que cette banque française est aujourd'hui celle qui finance certains des projets les plus sales et les plus polluants. Il est donc question aujourd'hui de la nettoyer. Des actions, entre autres, comme les sables bitumineux, les gaz de schiste, les forages en eau profonde ou dans le cercle arctique. Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de ce JITER. Mais tout de suite, que s'est-il passé sur Terre ces 30 derniers jours écoulés ? C'est la Revue du Ciel avec Pierre Paulus et Hélène de Vestel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Félicien, bonjour à tous. Édition spéciale, à Édition spéciale, Revue du Ciel spécial. Et nous avions envie, avec Hélène, d'ouvrir cette nouvelle Revue du Ciel avec ces mots prononcés il y a peu par Cyril Dion. Qui plus est, Hélène imite à merveille Cyril Dion. La bonne nouvelle, c'est que la cause de la destruction de l'environnement et du réchauffement et la cause des inégalités est la même. C'est un système qui cherche du profit, un maximum, le plus vite possible et qui concentre les richesses au sommet. On a besoin de transformer ce système et on a une chance historique de le faire ensemble. Alors ces quelques mots résonnent comme un écho au blocage d'une usine de Monsanto par des gilets jaunes à Trèbes. C'est dans l'Aude. Une action parmi d'autres qui illustre la convergence des luttes sociales et écologiques. Histoire de reprendre la balle au bon, la petite balle jaune succède au gilet jaune dans le cadre d'une autre action menée en Crédit Suisse afin de demander à Roger Federer de ne pas prêter son image à une banque qui, entre 2015 et 2017, a investi près de 8 milliards de dollars dans l'industrie des énergies fossiles. Si je n'ai pas fait d'erreur. Hélas, hélas, je pense que tu n'as pas fait d'erreur, ni toi, ni Oxfam France. D'ailleurs, toujours fin novembre, l'ONG a publié un rapport au nom sans équivoque. Les banques françaises, les fossiles raflent la mise. Chiffre à retenir, 71%. Petit clin d'œil à nos amis belges qui nous suivent. C'est le pourcentage des financements accordés aux énergies fossiles sur l'ensemble des investissements énergétiques en 2016 et 2017 par les six plus grandes banques françaises, dont la Société Générale. Autrement dit, sur 10 euros de financement accordés par ces banques aux énergies, 7 euros vont aux énergies fossiles contre 2 euros seulement pour les énergies renouvelables. Et c'est sans compter les 40 milliards de cadeaux fiscaux accordés aux patronnaires français par l'État. Une mesure à l'antithèse, évidemment, des revendications des gilets jaunes et qui ajoute de l'huile sale sur le feu social. À côté de ça, et c'est une première victoire pour la campagne, pas avec notre argent, le directeur de la CDC, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et des consignations, a annoncé un désinvestissement majeur du secteur charbonnier à partir de 2019. Alors désinvestissement toujours, mais moins positif, celui de la Belgique dans le cadre de la COP24. Malgré une marche historique pour le climat à Bruxelles et en fédérée plus de 75 000 personnes, je crois qu'on peut même dire plus de 100 000 personnes, le gouvernement belge a décidé de se dissocier des objectifs européens en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Du coup, comme le gouvernement ne semble pas saisir l'urgence climatique, les citoyens belges, n'est-ce pas, en appellent au roi Philippe par le biais d'une lettre lancée par Greenpeace, ayant déjà collecté des dizaines de milliers de signatures. L'intitulé de la lettre, le voici. Sire, le royaume prend l'eau, dites aux politiques que le climat n'attend plus. Voilà, quel bérite d'être clair. Et pendant que les Belges en appellent à leur roi, les Canadiens, membres de l'organisme Environnement Jeunesse, ont décidé au nom des jeunes de 35 ans et moins de poursuivre leur gouvernement en justice pour violation de leurs droits fondamentaux à la vie, à un environnement sain et à l'égalité. Alors, on termine notre petit tour de l'actualité environnementale là où on l'avait presque débuté, en Suisse. Après plusieurs jours de tergiversation, le Conseil national suisse a fini par rejeter largement la loi sur le dioxyde de carbone. Pas assez ambitieuse pour les uns, largement trop contraignante pour d'autres. Ces lois étaient censées permettre au pays de respecter les engagements de l'accord de Paris. Et on voit qu'ici, il y a du monde aussi pour appuyer l'accord de Paris. Et bilan des courses, il y a une neutralité dans la Suisse qui s'éloigne encore un peu. Malheureusement, c'est bien la neutralité carbone. Et alors là, l'ambiance commence à monter au siège de Société Générale. Aujourd'hui, c'est un petit peu le laboratoire du JTR qui se déplace. On va regarder un peu comment ça se passe au niveau de cette action. Nettoyons la Société Générale. On voit déjà qu'il y a quand même pas mal de CRS qui ont entouré la foule. Une foule que je rappelle donc motivée aujourd'hui par une action symbolique et pacifiste contre la Société Générale, qui est donc l'une des banques françaises qui financent les projets les plus sales en termes d'énergie fossile, de sable bitumineux, de gaz de schiste et de nombreux autres encore. Je suis avec Julie Bernier et Sixtine Dano. Bonjour les filles, comment ça va ? Alors, on a un peu du mal à s'entendre entre nous, mais j'espère que vous nous entendez. Ce serait déjà quelque chose. Alors, Julie et Sixtine, par rapport à cette action et à votre présence ici. Alors, nous, on voulait même parler d'une action de désobéissance civile qu'on a faite en Allemagne il y a un peu plus d'un mois. A Hohenbach, Hohenlande. C'est ça, à Hohenlande. Là où on voulait vraiment souligner quelque chose d'important, c'est que les associations qui organisent ce genre de manifestations font un travail incroyable en termes de communication, en termes de logistique. À Hohenbach, Hohenlande, on était plus de 6 000 et les associations avaient réussi à créer un camp prêt à accueillir et à nourrir 6 000 personnes avec de la nourriture bio, locale, saison. C'est assez exceptionnel. Et ensuite, pour toute la logistique, c'est vraiment un travail qui est exceptionnel. Donc, il faut vraiment souligner le travail qu'elles font. Elles font aussi des formations à la désobéissance civile parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. C'est vraiment un travail de fond et on a besoin de les soutenir pour que ce genre d'action, pression, puisse continuer. Sixtine ? Alors, ce qui est incroyable aussi à ce genre d'action, c'est que, bon, déjà, on est en milliers et pas en centaines. Et que le fonctionnement reste quand même très horizontal et qu'on est par groupe affinitaire, puis par binôme. Tous ces groupes affinitaires sont dans des fingers de 500 personnes environ. Donc, c'est vraiment un fonctionnement incroyable. Je ne sais pas si on doit s'asseoir ou pas. Je ne sais pas non plus. On est apparemment encerclés par les CRS qui demandent aux gens de s'asseoir ou alors en signe de non-violence. Donc, les manifestants aujourd'hui présents ici au siège de la Société Générale s'accroupissent et montrent les paumes. C'est un signe de non-violence qui est repris dans énormément de manifestations, d'ailleurs, qui étaient déjà de mise lors des manifs du 8 décembre ici à Paris et partout en France. Donc, on voit que ça se tend peut-être un peu. Alors, on est là aujourd'hui parce que le 8 septembre, on a lancé un appel à la Société Générale qui est la banque championne des énergies sales. On lui a demandé de prendre des engagements, de revoir sa politique et notamment de sortir des gaz de schiste. On lui a donné comme date butoir aujourd'hui, jour de clôture de la COP24 pour prendre des engagements. Et on lui a dit que si elle ne le faisait pas, nous serions ici aujourd'hui très nombreux et très nombreuses pour mener une action de nettoyage géant ciblant son agence centrale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Société Générale n'a pas répondu à cet appel. Aujourd'hui, elle continue à financer de manière massive l'exploitation de gaz de schiste aux Etats-Unis. C'est la première banque à faire ça. Elle répond tout à fait à une logique qui est celle de la logique climaticide de Donald Trump qui souhaite développer de manière exponentielle les gaz et les pétroles de schiste afin d'inonder les marchés internationaux de ces énergies-là qui doivent aujourd'hui, étant donné l'urgence climatique, l'urgence sociale, rester dans le sol. Aujourd'hui, on parle notamment d'un projet en particulier. Excusez-moi, on va se déplacer parce que les gazs sont gazés en fait. Donc là, il y a des gaz lacrymogènes qui commencent un petit peu à nous atteindre. Donc on va un tout petit peu se déplacer. Vous avez pu le voir juste maintenant. Juste maintenant, en arrière-plan, il y a des gens qui se font en ce moment agresser par les forces de l'ordre alors qu'on peut tout à fait constater le caractère complètement pacifique de cette action. Absolument aucune violence de la part des manifestants. On va essayer de se rapprocher un peu mais tout en restant à l'écart évidemment des gaz. On voit une dame ici, une dame âgée qui a l'air d'être atteinte par les gaz des forces de l'ordre. Ça va, vous allez bien ? Vous voulez bien témoigner face caméra ? On est en direct sur Internet. Bonjour, alors qu'est-ce qui vient de se passer là ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Du coup, on fait une action... Désolé, j'ai été un peu gazé. On fait une action pour dénoncer le fait que la société générale investisse dans des projets écologiquement catastrophiques. et donc on voulait s'installer devant pour mettre une banderole pour pouvoir montrer à la presse, à tout le monde et faire pression sur la société générale mais on n'a pas pu parce que les CRS ont pris la banderole, l'ont détruite et on s'est installés devant et ils viennent de nous gazer et ils nous ont virés. Donc on n'a pas pu passer le message qu'on voulait devant la société générale. On voit qu'il y a un petit peu toutes les générations là, on vient de voir une vieille dame qui elle aussi avait été atteinte par les gaz. On voit que vous n'êtes vraiment pas des casseurs, ni des casseurs, ni des fauteurs de troubles et pourtant la tension monte extrêmement vite maintenant avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Quel est votre sentiment ? C'est dommage parce qu'on a vraiment une action non-violente et on le montre dès le début. On lève les mains à chaque fois et ils savent très bien qu'on est non-violents mais ils vont quand même à la charge. C'est dommage en fait que maintenant on ne puisse plus faire une action non-violente sans que les CRS aillent à la charge. C'est fou en fait. On n'a vraiment rien fait. On était juste assis et ils nous ont gassés et ils nous ont tirés juste parce qu'on était assis sur la rue. on n'a rien fait d'autre. Donc ouais, c'est dommage. Merci beaucoup et bon courage et bonne poursuite du coup de cette action en espérant que ça ne dégénère pas trop et que ceux qui nous encerclent en ce moment sachent canaliser un petit peu leurs ardeurs. Je ne sais pas si on a le lien avec notre autre équipe. Si, je vois ici Julie. Julie et Pierre. On est avec John Palais qui est cofondateur du mouvement Alternatiba membre d'Action non-violente COP21. Le thème ici de l'émission c'est la désobéissance civile avec cette action à la Société Générale. Est-ce que tu peux évoquer peut-être la désobéissance civile c'est quoi et peut-être un peu retextualiser d'un point de vue historique en quelques mots. Bien sûr. La désobéissance civile c'est une démarche qui part de l'analyse selon laquelle le rôle d'un citoyen particulièrement dans une démocratie ce n'est pas d'obéir aux lois de manière aveugle. Il faut qu'on est responsable des lois et on est responsable de la justesse des lois. C'est-à-dire que le vrai rôle des citoyens ce n'est pas d'obéir mais de faire ce qui est juste et d'avoir un regard critique vis-à-vis de la loi pour vérifier qu'elle est juste. Et malheureusement et on le voit régulièrement dans l'histoire la loi n'est pas toujours juste. La loi c'est quelque chose qui doit évoluer et là par exemple on est dans une situation d'urgence d'urgence vitale et d'injustice par rapport au dérèglement climatique. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui n'empêche pas Société Générale de soutenir et de financer des secteurs qui aggravent le dérèglement climatique. Donc vous voyez bien qu'on a une contradiction entre ce qui est légal et ce qui est juste. La désobéissance civile c'est quand les citoyens désobéissent à la loi pas contre le principe de la loi mais pour que la loi soit juste donc pour améliorer la loi. Donc dans sa dimension morale en fait qui est tout à fait différente de sa dimension légale c'est un peu cette nuance-là. Ben oui dans la mesure où ce qui est légal n'est pas forcément légitime et où ce qui est illégal n'est pas forcément illégitime. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui et qu'as-tu envie de dire de faire passer comme message ? Ben le message c'est qu'on est entré déjà dans l'ère du dérèglement climatique. Combien d'alertes faudra-t-il avant que les grands décideurs économiques et politiques prennent leurs responsabilités et bifurquent et arrêtent de nous envoyer dans le mur des énergies fossiles ? On a la COP21 on a le rapport du GIEC qui date de deux mois on a la COP24 aujourd'hui qui se termine encore sans solution donc le message c'est que si les décideurs politiques font défaut si les multinationales continuent d'accélérer dans le mur il n'y a que nous pour réagir les citoyens c'est pas parce que nous sommes les plus puissants et que nous avons des leviers d'action les plus forts c'est parce qu'ils nous laissent en première ligne de cette situation donc on appelle tous les citoyens à se saisir de ce problème parce que personne n'est en train de le faire à notre place. Prochaine étape après cette action-ci à la Société Générale c'est quoi ? C'est pas encore prévu mais c'est parce que une stratégie s'ajuste au fur et à mesure donc là il faut bien qu'on mesure ce qui va se passer aujourd'hui comment ça se passe comment on fait bouger notre adversaire pour continuer à le faire pour le faire bouger tant que la Société Générale ne bougera pas on continuera. Et c'est vrai que tu parles de stratégie c'est intéressant toi la stratégie ta stratégie à toi par rapport à l'adversaire au rapport de force au rapport de conscience comment tu construis ça ta stratégie ? Quelque part c'est assez simple vis-à-vis de la Société Générale puisque ce qu'elle fait est tellement inassumable vous avez entendu Société Générale dire qu'ils sont numéro 1 du gaz de schiste en Amérique du Nord c'est le cas pourquoi ils ne le disent pas ? Parce qu'ils n'assument pas parce que c'est inassumable parce que c'est inacceptable donc notre arme c'est la vérité notre arme c'est de montrer la réalité de ce qui se passe la stratégie elle s'appuie là-dessus Est-ce que votre arme c'est aussi la non-violence et dans une certaine mesure l'ouverture et le dialogue avec celui qui est présenté comme l'adversaire ? C'est la grande vertu de l'action non-violente c'est de pouvoir agir à la fois sur les rapports de force et à la fois sur les rapports de conscience là on agit sur les rapports de force parce qu'évidemment on met en jeu la crédibilité de la banque son image et elle en a besoin donc sans violence on arrive à exercer une forme de contrainte mais qui n'est pas contradictoire avec les espaces de dialogue qu'on peut avoir parce que la victoire ultime c'est le changement des consciences c'est que ceux qui prennent ces mauvaises décisions en haut de la société générale se rendent compte de ce qu'ils font et décident d'arrêter c'est ça notre objectif ultime et bien sûr on a besoin des deux parce que si on arrive juste avec des mots ils ne les écoutent pas si on arrive juste avec la violence ils ne les écouteront pas non plus la non-violence permet d'articuler ce rapport de force avec ce rapport de conscience est-ce que vous interpellez directement est-ce que vous essayez d'entrer en contact directement avec certains dirigeants de la société générale est-ce que ce sont des démarches qui sont faites bien sûr on a commencé par ça et donc on est en dialogue mais on va dire c'est un dialogue qui manque d'authenticité pour le moment il y a encore trop de langues de bois il y a encore trop de mauvaises excuses quand la société générale nous dit que le gaz de chi c'est une bonne énergie de transition c'est vrai que on se met difficilement d'accord en fait déjà sur le diagnostic donc tant qu'on ne sera pas vraiment d'accord sur le diagnostic on a du mal à se mettre d'accord sur ce qu'on est censé faire mais oui bien sûr on est en dialogue avec eux simplement pour faire progresser le dialogue il faut aussi qu'on fasse monter la pression alors il y a la société générale il y a aussi d'autres banques est-ce que tu peux essayer peut-être en quelques chiffres en quelques données élargir un petit peu le spectre et dresser un petit aperçu un petit tableau des implications des principales banques françaises dans les énergies sales bon on a trois banques qui sont vraiment clairement les mauvais élèves pour les banques françaises mais en France on a vraiment des grandes banques le trio de têtes c'est Société Générale BNP et Crédit Agricole s'il y a trois banques à qui il faut demander des comptes sur ces questions de dérèglement climatique entre autres ce sont ces trois banques là à l'inverse on va on va trouver la NEF qui est exemplaire ou le Crédit Coopératif qui sont des banques qui font de gros efforts et qui n'investissent pas dans des projets dans les projets climaticides et qui ont fait le choix de flécher leurs investissements sur des projets éthiques qui correspondent à des valeurs éthiques et alors bon ce trio de têtes ils investissent massivement encore dans les énergies fossiles la société générale on la vise particulièrement parce qu'elle elle soutient massivement les énergies les plus sales c'est à dire le gaz de schiste c'est à dire les sables bitumineux c'est à dire les forages en mer profonde les forages en arctique c'est à dire tout ce qui va encore plus loin dans l'exploitation des énergies fossiles le charbon le pétrole le gaz c'est déjà un énorme problème mais rien qu'avec les réserves actuellement exploitables de gaz de charbon et de pétrole on explose le thermomètre donc on sait qu'il faut en laisser une grande partie dans le sol ce que fait Société Générale c'est que non seulement elle ne comprend pas qu'il va falloir laisser une partie de ces énergies fossiles dans le sol mais elle soutient des secteurs qui visent à augmenter encore nos capacités d'énergie fossile avec le gaz de schiste et le sable bitumineux c'est ça c'est des énergies fossiles qu'on ne pouvait pas exploiter techniquement avant et aujourd'hui qu'on a la possibilité technique on se donne les moyens d'avoir la possibilité technique de les exploiter c'est ça qui nous montre à quel point ils sont à contresens de l'histoire et qu'ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer et avec des techniques effectivement très polluantes comme la fracturation hydraulique on peut en parler c'est vrai que c'est une technique qui va de pair avec l'exploitation des gaz et du pétrole de schiste cette fracturation hydraulique a un effet terrible au niveau de la pollution de l'air de l'atmosphère oui en général c'est un strike c'est vrai que c'est des énergies qui au final vont augmenter les gaz à effet de serre mais avant vont polluer l'eau provoquer des cancers chez les populations qui vivent autour abîmer la terre c'est des projets aussi qui s'accompagnent il y a la fracturation hydraulique mais il y a tout un réseau de pipelines en fait par exemple le projet auquel qu'on met particulièrement en lumière Rio Grande LNG au Texas donc sur lequel la société générale joue un rôle clé pour organiser le financement de ce projet c'est non seulement une exploitation de gaz de schiste avec tous les problèmes qu'on connait mais c'est le pipeline qui va déplacer ce gaz de schiste sous forme liquéfiée donc en le refroidissant de manière très forte pour ensuite l'exporter dans d'autres pays par bateau avec des énormes ports de terminaux métaniers etc. donc sur toute la chaîne c'est extrêmement polluant et extrêmement destructeur tout à fait et comme tu le disais ça impacte des populations locales la biodiversité locale et de manière forcément unilatérale et voilà ils n'ont rien demandé ces personnes et cette faune et cette flore non mais là en plus on atteint un niveau de cynisme particulièrement impressionnant parce que ce projet vient empiéter sur des des terres amérindiennes donc des peuples là-bas à qui on a déjà tout pris et donc les terres où ils ont l'histoire de leurs ancêtres leurs coutumes etc. c'est celles-là qui sont menacées par les gaz des gaz de schiste mais en plus une partie de ces gaz de schiste on prévoit de les exporter en France alors c'est pour ça que je parle de cynisme en France on a interdit la fracturation hydraulique parce qu'on jugeait que c'était trop polluant mais par contre ça ne gêne pas la société générale d'aller développer des projets de gaz de schiste là-bas donc de délocaliser les impacts pour nous faire consommer à nous du gaz alors qu'il faut sortir des énergies fossiles on voit bien comment vous voyez sur toute la ligne on est dans l'erreur dans cette politique c'est vrai qu'on peut rappeler il y a la loi Hulot notamment de 2017 qui a remis de une couche pour bannir justement ces importations de gaz de schiste oui oui mais alors l'interdiction de la fracturation hydraulique remonte à encore plus loin oui bon mais la France c'est une situation particulière le champ d'action de la société générale c'est vraiment au niveau international et c'est vrai que c'est pour ça que la responsabilité est forte pour nous parce que société générale elle a pignon sur rue dans toutes les rues de notre pays et elle fait un carnage sur la planète donc c'est de notre responsabilité des citoyens de ce pays d'agir et d'empêcher la société générale de faire ça parce que des populations à l'autre bout du monde qui n'ont pas des agents de société générale partout chez eux ont beaucoup moins la possibilité d'interpeller la banque est-ce que question toute naïve est-ce que changer de banque c'est déjà un acte de désobéissance civile ou pas changer de banque et aller vers une banque plus coopérative alors c'est pas strictement de la désobéissance civile parce que c'est légal heureusement et justement parce que c'est légal on invite le plus grand nombre à changer de banque s'ils se trouvent pas en phase avec sa ligne politique par contre c'est vrai que ça relève de la stratégie de la non-violence c'est ce qu'on appelle la non-coopération ne pas coopérer avec le système destructeur injuste et nocif et ça effectivement beaucoup de gens dans leur manière de consommer dans leur où ils mettent leur argent à qui ils achètent leur électricité ont des choix et c'est des modes d'action qui peuvent s'intégrer dans une stratégie non-violente et qui peuvent avoir un effet en général il faut quand même que ce soit massif et c'est pour ça c'est une autre qualité à mes yeux de la stratégie non-violente c'est que on peut construire un mouvement qui va se massifier et qui va devenir de plus en plus grand et pas tomber dans les contradictions de la violence qui divise beaucoup Merci beaucoup John Palais John Palais qui a accepté d'être l'un des intervenants pour ce JTR édition spéciale direct du siège de Société Générale où une action de désobéissance civile est menée Félicia la suite du programme Oui merci beaucoup Pierre merci aussi à John Palais alors on a plusieurs intervenants aujourd'hui pour nous parler de cette action à la Société Générale on devait notamment recevoir Gabriel Mazzolini et Laurette Filippo des Amis de la Terre qui sont notamment auteurs de ce rapport Société Générale plein gaz sur les fossiles un rapport édifiant qui explique combien cette banque investit dans des projets de l'ancien monde qui sont en train de tout détruire qui montrent à quel point la machine à broyer de ces puissances sont énormes et difficiles à enrayer quand on voit aujourd'hui des actions symboliques comme celle-ci qui peuvent être reprises avec une répression quand même très violente et immédiate par les forces de l'ordre donc Gabriel malheureusement on ne pourra pas l'avoir donc Gabriel des Amis de la Terre l'auteur de ce rapport parce qu'il vient de se faire arrêter alors que vraiment pour les connaître les Amis de la Terre on peut vous dire que ce n'est pas des terroristes donc parfois il serait peut-être bon de se poser la question de savoir de quel côté de la barrière se trouve la plus grande violence on va essayer d'avoir un témoignage maintenant avec Julien Vosnitsar je suis ici parce qu'il y a vraiment une urgence climatique aujourd'hui le rapport du GIEC l'a montré et aujourd'hui c'est particulièrement symbolique parce que c'est le jour de fin de la COP24 le jour de closure et donc on n'a vraiment pas le temps et la Société Générale est une banque qui finance énormément les énergies fossiles particulièrement les gaz de schiste et notamment le projet LNG au Texas et c'est le principal investisseur d'accord on voit aussi ce matin une très forte présence policière derrière nous on a vu des gazages à la marge et quelques matraquages qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est une action violente ou non violente qu'on est en train de faire ? Alors c'est une action non violente et d'ailleurs pour ça il y a une mise en place d'un service d'ordre et de personnes qui sont là pour discuter justement et expliquer tout ça de façon non violente et donc je trouve ça dommage qu'il y ait de la répression policière comme ça pour une action qui est vraiment non violente en plus on n'est pas l'indéfiniment on est là pour une heure donc ce serait plus facile pour nous et pour les policiers de nous laisser faire notre action pendant une heure et comme ça ensuite on plie bagage et tout va bien Ça marche merci beaucoup merci beaucoup Audrey On va passer du coup à une nouvelle interview puisqu'on a Edina de Greenpeace qui est avec nous Greenpeace qui vient de remporter une bataille qui est quand même assez mémorable est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui bien sûr donc ça fait deux ans qu'on fait campagne contre Total et de façon plus générale contre les explorations pétrolières au large de l'embouchure de l'Amazone au Brésil une embouchure de l'Amazone où il y a un écosystème qui est très important qui vient de la découverte qui est le récif de l'Amazone qui a été découvert par les scientifiques brésiliens en 2016 Total était le premier à vouloir explorer avec BP et Petrobras notamment donc ça faisait deux ans qu'on dénonçait les activités totales dans la région ils devaient obtenir des licences environnementales donc on savait que la façon de les combattre c'était notamment via l'expertise autour de cette étude d'impact environnemental on a fourni auprès du régulateur brésilien l'Ibama des éléments pour prendre une décision éclairée notamment sur ce que proposait Total sur les mesures que proposait Total vis-à-vis des risques des explorations dans cette région les risques de marées noires les risques de fuites d'hydrocarbures les risques pour les mangroves pour les ressources piscicoles de la région pour ce récif qui est à peine découvert qu'on ne connaît pas qui est certainement important en termes de fonctionnalité pour la région bref tout ça n'était pas pris en compte par Total et donc pendant deux ans on a fourni des éléments de décision auprès de l'Ibama pour qu'ils puissent prendre cette décision et ils ont enfin dit non définitivement ils ont exprimé à Total leur refus en précisant qu'ils avaient donné toutes les possibilités à Total de fournir des réponses satisfaisantes et efficaces Total a été incapable de les fournir et ça on l'a démontré on a suivi tout le long on a été présent à travers notamment des expéditions scientifiques on a fait un travail de recherche avec les scientifiques on a fait un travail d'expertise on a fait un travail de désobéissance civile comme vous le faites aujourd'hui et ça c'est ce qu'il faut continuer à faire parce que ça fonctionne on avait deux millions de personnes derrière nous on a engagé ces deux millions de personnes continuellement pendant deux ans en fournissant des nouvelles informations en montrant ce qu'on faisait au quotidien c'est-à-dire engager ces deux millions de personnes tout d'abord on a commencé par dénoncer ce qui se passait informer il y a un récif qui vient d'être découvert regarder ce trésor de la nature regarder on le connait à peine on a vraiment montré ça à travers l'expertise des scientifiques avec le bateau l'esperanza avec l'équipage de Greenpeace une fois qu'on leur a montré ça ensuite on a tout le temps continué à les alimenter en information à leur demander d'agir on a fait des call to action on leur a à chaque fois demandé d'agir sur des moments clés de la campagne et on a évidemment fait beaucoup d'interasso et c'est ça qui fonctionne on a travaillé avec ANV avec Alternativa et tous ensemble justement ont porté ce message ça suffit dans le contexte climatique actuel dans le contexte de lutte contre le changement climatique de préservation de la biodiversité on ne peut pas accepter ce genre de projet c'est une région où il n'y a pas d'exploitation pétrolière aujourd'hui elle doit rester vierge d'exploitation pétrolière et vierge d'exploration IBAMA qui est une institution qui a su garder son indépendance a su dire non a su respecter ses propres lois et ses propres procédures en France ce n'est pas la même histoire les institutions ont tout fait pour aider le pétrolier à obtenir ses licences en Guyane et après le Brésil après l'exemple du Brésil aujourd'hui il faut qu'on continue de se mobiliser contre les projets en Guyane ce qui montre bien qu'au final le tissu associatif est déjà assez dense et qu'il faut rejoindre ces associations moi je me dis aussi peut-être pas créer de nouvelles associations mais voir déjà ce qui se passe se greffer à des projets et au final notre force ça sera vraiment de joindre toutes nos forces par le biais de ces associations-là ce qui est intéressant de voir aussi c'est le fait que ce soit l'expertise qui a permis d'aller plus loin et ça c'est un travail dont on mettait sûrement beaucoup de moyens c'est-à-dire que c'est une campagne où il y a eu beaucoup de volets différents c'est une campagne complète où il y a eu de l'expertise donc pas de position de posture mais vraiment de l'expertise avec des arguments crédibles auprès du régulateur de la science donc l'expertise technique par rapport au forage mais aussi de la science par rapport aux écosystèmes clés qui étaient présents accompagnés de scientifiques donc c'était pas Greenpeace qui disait qui donnait ces arguments scientifiques mais c'était bien des scientifiques et bien sûr le tissu associatif la déséobéissance civile la confrontation auprès du pétrolier l'engagement et surtout porter une même voix porter un même message tous ensemble donc encore une fois avec ANV avec Alternativa avec Greenpeace avec les AT là on a déposé un recours contre le projet en Guyane avec encore des associations Nature Rights avec ZEA avec les Amis de la Terre pour le projet de la montagne d'or pour le projet de pétrolier de Total en Guyane donc on a déposé un recours avec 7 associations on a signé une tribune avec 9 associations donc voilà le tissu associatif le fait de lutter ensemble évidemment permet d'obtenir plus facilement des victoires parce qu'on a les mêmes messages et il faut qu'on continue à lutter donc le tissu associatif doit aussi prouver qu'il y a vraiment un message cohérent et uni si on veut avoir un impact je crois il me semble que je vais rendre cette antenne à Félicien je ne vous entends pas très chère Julie mais je vois à votre sourire que vous avez la mine du travail accompli donc à mon avis on peut intervenir voilà donc nous sommes toujours en direct du siège de la Société Générale ici à Paris nous sommes donc au pied d'une des banques les plus polluantes dans ses investissements qui investit dans les projets les plus sales c'est pour ça qu'aujourd'hui l'action s'appelle Nettoyant la Société Générale une action je le rappelle pacifiste et non violente mais qui a directement été contrée par des CRS et des forces de l'ordre quand même particulièrement sur les nerfs on va dire pour utiliser un euphémisme alors c'est intéressant de voir aussi l'utilité en fait de ce genre d'action qui ont beau être purement symbolique elles peuvent faire avancer l'opinion elles peuvent faire avancer les dossiers en octobre 2017 et suite à une campagne de mobilisation des Amis de la Terre et soutenue par ANV COP21 BNP Paribas a annoncé l'exclusion de ses soutiens des projets liés au gaz de schiste ainsi que des entreprises les plus actives dans cette industrie elle a explicitement renoncé à appuyer tout nouveau projet de terminal de GNL en Amérique du Nord et s'est retiré du projet Texas LNG c'est désormais Société Générale qu'il faut faire plier pour qu'elle stoppe à son tour ses pires investissements climaticides c'est le propos de l'action d'aujourd'hui c'est le propos de l'action de toutes ces personnes que l'on voit aujourd'hui qui sont courageuses qui n'ont pas peur de se prendre des coups de gaz dans la gueule et qui sont notamment accompagnées là sur la scène du chanteur engagé Calune duquel on essayera de tirer quelques petits mots tout à l'heure alors Pierre je pense que tu es en liaison oreillette avec la Pologne c'est possible ça ? c'est possible alors bonjour la Pologne est-ce que vous nous entendez la Pologne ? oui je vous entends très bien est-ce que vous vous m'entendez par contre ? parfaitement parfaitement bonjour Vincent c'est un vrai bonheur de t'avoir en duplex de Katowice c'est le final de la COP24 qui s'achève aujourd'hui toi tu as suivi toute cette semaine de discussions est-ce que c'était un peu plus que des discussions quel bilan tu tires de cette semaine de COP24 ? ah là là ah là là mon cher c'est censé être le dernier jour de la COP et comme toute bonne COP qui se respecte ils n'ont pas réussi à un accord et du coup elle va se poursuivre encore jusqu'à samedi peut-être même jusqu'à dimanche pour aboutir à un truc qui très probablement sera en dessous des objectifs qui se sont fixés ce qui est intéressant je voulais vous dire avant de vous montrer ce qui se passe ici car je suis en direct effectivement dans le lieu de négociation c'est que la Société Générale a d'ores et déjà réagi à votre action elle s'est fendue par exemple d'une série de tweets expliquant comment eux ne financent pas que des énergies fossiles ils ont d'ailleurs expliqué par exemple qu'ils ne finançaient pas de charbon juste avant de dire en dessous qu'ils finançaient 13% de charbon alors je vous invite ceux qui sont devant leurs ordi à un moment d'aller voir Twitter de la Société Générale ça peut valoir le coup d'aller les chatouiller un peu et montrer leurs contradictions alors ensuite est-ce que vous continuez de m'entendre je ne suis plus complètement sûr on vous entend toujours il y a quelques coupures mais la liaison n'est pas mauvaise donc là on peut saluer l'équipe technique qui réalise un boulot formidable pour permettre cette édition spéciale en direct de cette action la qualité est tout à fait correct donc vous pouvez continuer Vincent enfin tu peux continuer entre deux entre deux CRS voilà est-ce que vous m'avez récupéré alors Vincent par rapport à cette COP24 il y a peut-être aussi une dimension intéressante à souligner et qui est quelque chose d'assez récurrent ce sont les conflits d'intérêts et le fait que la COP est financée par de gros pollueurs est-ce que ça tu peux en parler un petit peu absolument la COP est financée par les plus grosses multinationales du charbon on a aussi un énorme géant du pétrole et du gaz l'OTOS je l'ai déjà montré dans une des vidéos c'est la deuxième allez la voir si tu en veux c'est absolument hallucinant ici les lobbies de l'industrie fossile ont une place de choix ils se permettent parfaitement de diriger en fait les négociations d'inviter les négociateurs à différents repas et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en train de désobéir chez vous mais ici aussi derrière moi vous voyez il y a une petite action de désobéissance ce sont des étudiants qui font une grève ils ont quitté leur lycée pour revendiquer l'insuffisance des négociations climat par contre on est sur une désobéissance semi-semis parce qu'ils ont quand même des badges de l'ONU donc ils dérangent pas beaucoup de personnes mais au moins ça fait un peu d'animation les jeunes qui disent qu'ils veulent être entendus mais effectivement le problème est constant ici on n'est pas prêt à remettre en question de un les énergies fossiles il y a eu une action qui s'est déroulée dans le le seul événement de la délégation américaine et qui consistait à montrer les intérêts d'un charbon propre montrer la nécessité de continuer avec le pétrole et de continuer comme avant donc je vois que chez vous c'est un peu dérangeant c'est un peu dommage de la part de la police française oui c'est un peu tendu c'est un peu tendu ici Vincent je me disais d'habitude d'habitude tu es dans la navette je précise oui et là je suis la cop un des bâtiments de la cop a vraiment la forme d'une secoupe volante et c'est très symbolique parce que ce sont des personnes qui sont totalement hors sol qui viennent ici en partie en tourisme pour discuter du climat avec plein d'autres gens on sait par exemple que la délégation du Bénin compte 400 personnes autant vous dire qu'il y en a peut-être une cinquantaine qui dégocie effectivement pour le reste du monde est en vacances mais voilà donc on va arriver à un accord qui sera insatisfaisant qui ne sera pas à la hauteur de l'enjeu et on me met beaucoup en avant le fait que je devrais peut-être dire que c'est mieux qu'il y ait une cop qui n'y ait rien mais je ne suis pas convaincu car tellement de médias sont ici à couvrir cet événement alors que tellement peu de médias sont en train de couvrir votre manifestation votre désobéissance civile et en fait ces cop-là attirent un essaim médiatique qui nous fait croire que c'est là que se joue l'enjeu climat or ce n'est pas là que ça se dénouera ce n'est pas là qu'on apportera les solutions dont on a besoin pour une série de problèmes structurels que rencontrent ces copes depuis le début c'est récurrent ça ne s'arrêtera pas donc je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est de faire des actions comme on les fait de cibler des acteurs privés d'agir là où on habite de faire changer nos villes parce que les états risquent de continuer à nous décevoir sans cesse voilà quelle vérité d'être clair Vincent je ne sais pas est-ce que tu connais Calune ou pas ? bien sûr bien là ça doit être compliqué comme contexte pour un concert est-ce que tu peux chanter un petit air de Calune qui est en train de donner un concert là derrière nous pour le moment je sais que tu es chanteur à tes heures je suis chanteur à mes heures mais en l'occurrence j'ai aussi la voix toute défoncée par 14 jours de travail intense je ne vais pas me permettre de chanter dans ce githère pour le bien-être des oreilles de nos auditeurs et alors cher envoyé spatial un tout grand merci d'avoir été avec nous Félicien la suite merci beaucoup Pierre merci Vincent qu'on embrasse mais on essaye quand même de garder le sourire la bonne humeur il y a de la musique maintenant qui résonne dans les cœurs mais c'est aussi assez déroutant de voir quand même des personnes particulièrement calmes pacifistes positives qui sont là dans une démarche positive et bien de se faire quand même violenter on peut le voir là des gens qui se font traîner par terre des personnes âgées des tous sortes de personnes qui sont aujourd'hui présentes donc à cette action nettoyant la société générale mon caméraman me fait des tas de gestes que je ne comprends pas toujours je suppose qu'il aimerait qu'on aille peut-être un peu voir de plus près est-ce qu'on y va ensemble essayer peut-être d'avoir l'une ou l'autre réaction on va peut-être faire le tour parce que là on est à la suite on est à la suite à la suite je vais vous demander de reprendre avec moi la police doucement on fait ça pour vos enfants La police, doucement, on fait ça pour vos enfants ! La police, doucement ! La police, doucement, on fait ça pour vos enfants ! Mais, personnellement, moi, je ne m'attendais pas à une telle violence. On peut voir de grandes différences entre les CRS. Certains sont très calmes, d'autres sont vraiment à cran et veulent en découdre. Et ils nous ont envoyé des lacrymogènes alors qu'on était juste là, assis. Ils nous ont dit juste partez et tout de suite envoyez les lacrymos. C'est vraiment, on sent vraiment qu'ils sont très, très tendus. Est-ce que vous avez l'habitude de ce type de manifestation ? Oui, ce n'est pas la première. Là, c'est une grande manifestation nationale. Nous sommes venus de partout en France. Mais nous avons déjà fait ce type d'action en... Depuis plusieurs années ? Alors, sur la Société Générale, depuis un an. Et avant, on avait fait les mêmes actions sur la BNP, qui finançait aussi le gaz de schiste. Et qui, elle, s'est retirée de ce projet. Ce qui prouve que c'est possible. Bien sûr, on en reparlait tout à l'heure d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est vous qui avez l'habitude des manifestations, est-ce que vous avez l'impression que la tension est plus grande aujourd'hui et que les CRS, en l'occurrence, ont tendance à être plus répressifs que dans les périodes passées ? C'est évident. On les sent complètement à cran et ils veulent en découdre tout de suite. Il y a vraiment une tension à laquelle on ne s'attendait pas. Alors, peut-être alliés aux événements, ils sont peut-être à cran avec les gilets jaunes ou d'autres manifestations. Mais ce n'est pas une raison pour que ça retombe sur notre manifestation qui est sans violence. Et comme on vient de le dire, on fait ça pour leurs enfants. Merci beaucoup, madame. Merci, Béatrice. Bon courage pour la suite. On va essayer de se rapprocher un peu de notre régie. Ah, mais je vois que Julien est là, vaillant. On est toujours en direct. Ça fonctionne toujours. Bonjour, madame. Du coup, je vous laisse intervenir. Alors, on est avec... Pauline. On est avec Pauline, du coup. Et alors, Pauline, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à venir ici ? Et quelle est l'organisation que tu représentes ? Alors, moi, je viens avec ANV COP21, mais aussi les Amis de la Terre. Et on est ici parce que c'est symboliquement le dernier jour de la COP24. Les négociations piétinent. On a les Etats-Unis, notamment, qui font tout pour battre en brèche le rapport du GIEC et font tout pour pas qu'il soit reconnu comme référence pour la suite des négociations internationales. Et on a la Société Générale, la championne des énergies sales, qui finance des projets de gaz de schiste aux Etats-Unis. Donc, qui fait la politique de Trump et qui ne prend pas ses responsabilités face aux dérèglements climatiques. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire un nettoyage géant du siège de la Société Générale. Et parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fait. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est que tous les citoyens et les citoyennes passent à des actions de ce type, qui sont des actions collectives, pour faire entendre notre voix et mettre le doigt, désigner les responsables du dérèglement climatique. Merci Julien. Merci Julien. Voilà, ce sera la partie interactive, parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, sur plusieurs pages, d'une grande partie. En tout cas, sinon, tous nos partenaires. Alors, l'un de nos partenaires qui est tout près de moi et qui va m'aider à répondre à quelques questions d'internautes, c'est Pierre Chevel de Changer le monde en deux heures. Merci d'être à mon chevel, Pierre. Avec plaisir, Pierre. Toujours ensemble, c'est de là. Alors, une question d'un internaute, c'est, est-ce que d'autres actions de ce type sont prévues en province ? Non, alors, je pense qu'aujourd'hui, à ma connaissance, le but, c'était de se rassembler à Paris. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, au siège, ça a été fermé. On devait nettoyer le siège de la Société Générale. Donc là, bien sûr, ils sont malins, ils ont fermé, etc. Mais il y a plein d'autres gens partout dans la ville qui sont allés nettoyer des agences, symboliquement, évidemment, avec ironie, pour dénoncer cette énergie super sale de la Société Générale. Ok, merci pour la réponse. Alors, autre question du public. Certains se demandaient si la police était là avant qu'on arrive. Oui, les policiers étaient là avant qu'on arrive. C'est vrai que c'est très tendu ici et c'est d'autant plus triste. Et là, c'est une petite opinion personnelle, mais sans doute que les policiers, potentiellement, sont avec nous aussi. Donc c'est un peu triste. Alors, à qui obéissent les policiers dans ce cadre, Pierre ? C'est une bonne question. En tout cas, moi, je suis arrivé très tôt à 9h. Il y avait déjà toute la rue avec 7-8 camionnettes de CRS qui étaient là. Vous voyez, je pense qu'ils ont envoyé du renfort au fur et à mesure, parce que là, il y en a de plus en plus qui arrivent. Et petit à petit, ils sont en train d'essayer de nous déloger, évidemment, pour mettre fin à cette action non-violente. Alors, on en profite aussi pour remercier nos tipeurs qui continuent à nous soutenir. Et un merci particulier à un tipeur dont j'ai oublié le nom, mais qui a été très très généreux, Valentin. Voilà, on me souffle son nom dans l'oreillette. Merci, merci Valentin. On avait promis un remerciement en direct dans le JITER. C'est fait. Merci aussi à toutes les équipes qui permettent la réalisation de ce live. Et puis merci aux internautes qui continuent à nous suivre, à nous poser des questions, à nos partenaires, bien sûr. Alors, ça tourne forcément aussi autour de l'action qui est menée ici. Des gens se demandent est-ce qu'au niveau des démarches, c'est facile de changer de banque ? Ça, ça fait peut-être partie de certains filons que tu donnes dans tes livres, changer le monde en deux heures. Est-ce que c'est compliqué ou pas ? Aujourd'hui, changer de banque, c'est comme changer de fournisseur de téléphone. C'est hyper simple. En effet, par exemple, vous voyez aujourd'hui, effectivement, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette action, vous pouvez évidemment changer de banque. Là où vous mettez votre argent, c'est hyper important. Et par exemple, il y a des actions comme la NEF, où vous pouvez avoir un livret d'épargne pour l'instant. En tout cas, renseignez-vous auprès de votre banque. Vous pouvez aussi demander à votre banquier à quoi sert votre argent, comment est-ce qu'il est investi. Et choisir d'investir dans des projets beaucoup plus forcément durables. Alors Pierre, est-ce que si tu connais un petit peu en néobanque ou pas, on nous parle de qu'en est-il pour des banques en ligne comme N26, demande Patrick, ce qu'on appelle les néobanques. Est-ce que tu connais un petit peu le sujet ? C'est une bonne question qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une banque qui se développe beaucoup, notamment dans le milieu de start-up. Moi, j'ai mon compte professionnel chez eux, donc j'aimerais bien savoir effectivement qui est-ce qui finance avec leur argent. Le compte Nickel, qui au début était une alternative, qui avait une dimension un peu sociale, où effectivement c'est un compte sans banque, qui était hyper intéressant pour les gens, où avec seulement 20 euros par an par mémoire, on pouvait ouvrir un compte en banque chez un buraliste, enfin plutôt juste une carte bancaire, sauf que ça a été racheté par la BNP. Du coup, voilà, il faudrait se poser des questions effectivement sur quel projet ça finance tout cet argent. Ok, merci beaucoup Pierre, merci pour ces éclairages, merci à vous de nous suivre, de continuer à nous suivre et à nous soutenir. On retrouve maintenant Félicien. Alors Félicien, tu es aux côtés d'une demoiselle qui porte un drôle de sac plastique, mais encore. D'accord, Félicien, je te laisse en cette ravissante compagnie. Il s'agit de Gabrielle. Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors tu fais partie de l'association ANV COP21 et tu as notamment aussi collaboré à l'organisation de la marche pour le climat de Metz, qui avait lieu donc samedi dernier, le 8 décembre, comme les marches partout en France d'ailleurs. Et donc tu es présente ici pour cette action contre la Société Générale. Tout à l'heure, j'étais avec une militante de la première heure qui nous disait à quel point la tension est beaucoup plus forte maintenant dans les rassemblements, y compris pacifistes comme ceux d'aujourd'hui, avec les forces de l'ordre, que la tension est de plus en plus palpable, qu'il y a de plus en plus de violence et de plus en plus rapidement. Du coup, est-ce que toi tu as ressenti, si je suppose que ce n'est pas ton coup d'essai dans la revendication et la manifestation, est-ce que toi aussi tu confirmes que c'est plus difficile de manifester aujourd'hui, y compris de façon pacifique ? Ah oui. Là, moi ce qui m'a surprise, c'est le temps qu'on a tenu assis et ça a été assez rapide en fait. On était là-bas, on voyait en face des gens qui se faisaient matraquer, c'était assez impressionnant. Moi, c'est la première fois que je fais une grosse action comme ça dans une grosse ville. Nous, d'habitude, on fait nos petites actions au niveau local et ça se passe très bien. On a un bon contact avec la police et là, oui, c'est dur, c'est dur. On entend les slogans, les calicots, la police doucement, on fait ça pour vos enfants. Et c'est vrai aussi, c'est toujours difficile cette confrontation avec des personnes qui font aussi partie des citoyens, de la masse populaire et qui sont les bras armés d'un pouvoir institutionnalisé extrêmement violent, de plus en plus violent, ça on peut le dire. Exactement. En fait, ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'on est tous dans le même truc. On fait ça pour tout le monde. Le réchauffement climatique, c'est pour tous. Ce n'est pas que pour nous. Et ouais, ce n'est pas facile. Après, bon, ce n'est pas simple en fait. Parce qu'eux, ils sont là, ils veulent faire régner l'ordre, mais ce dialogue-là n'a pas pu avoir lieu. On a la médiatrice, enfin le contact police, qui s'est fait embarquer directement, donc il n'y a même pas pu avoir... Alors que c'est le contact police. Exactement. La médiatrice. Exactement. Donc elle s'est fait embarquer, donc il n'y a même pas pu avoir ce dialogue, vraiment, ça a été très très court. Moi, c'est surtout ça qui me choque, c'est que ça a été très rapide au niveau des violences. Est-ce que la manifestation d'aujourd'hui était interdite ? Alors, il me semble qu'ils avaient demandé à la préfecture, mais qu'ils n'avaient pas eu de retour. Voilà. Donc c'était quand même prévenu. La préfecture était prévenue, mais il n'y avait pas eu de retour. Et concrètement, quand on voit que c'est vrai que certaines grandes banques ont déjà plié sous le poids de l'opinion publique et de la revendication citoyenne et de la manifestation pacifiste et de l'action non-violente. On a parlé de BNP Paribas tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez face à un monstre comme la Société Générale ? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir obtenir, on va dire, à moyen et moyen long terme, comme avancée de leur côté ? Déjà, à moyen terme, qu'ils arrêtent de soutenir le projet Rio Grande LNG. Est-ce qu'on peut redire, pour ceux qui nous regardent, en quelques mots, de quoi il s'agit ? Alors, le projet Rio Grande LNG, c'est un projet de gaz naturel liquéfié. Ça a été interdit en France depuis 2011, mais là, donc, on va le chercher au Texas et pour, en plus, l'importer en France. Donc, c'est complètement hypocrite. Et ce projet-là émettrait autant de gaz à effet de serre que 44 centrales à charbon. Donc, nous, on demande déjà à Société Générale d'arrêter de financer. Société Générale joue énormément sur les mots en disant qu'ils sont les conseillers financiers. Donc, c'est très bien que dans 99% des cas, ce sont eux qui financent le projet à la fin. Donc, on leur demande d'arrêter ça. Et, voilà, à l'ombre, enfin, et bien sûr, d'arrêter tout ce qui est financement des énergies fossiles. Parce que c'est aujourd'hui la banque numéro un. Merci beaucoup, Gabrielle. Bon courage et bon retour à Metz, alors. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent depuis cette belle ville de Metz, où nous étions d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec l'équipe du Billet Vert. Je me rapproche dangereusement, non pas des CRS, mais de Julie Bernier, qui est un peu plus dangereuse que les CRS. Alors, bon, Julie, voilà, nous, on fait un petit peu au gré du moment. Là, on avait une conduite d'émission assez timée et finalement, tout a été un peu bouleversé. Donc, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire là par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui, par rapport à ce que tu observes ? Moi, ce que j'observe surtout, c'est un peu, il y a beaucoup d'incohérences entre la non-violence de tous les bénévoles et il y a quand même une vraie violence de la part des CRS. Et c'est dommage. Et on essaie de leur rappeler que ce qu'on fait, c'est aussi pour eux et c'est aussi pour leur famille et c'est aussi pour leurs enfants. Donc, ouais, on sent que le dialogue est clairement rompu. On n'arrive pas à leur parler. J'ai vu plusieurs bénévoles en train d'essayer de leur parler. Il n'y a vraiment pas d'écoute entre les bénévoles et les CRS et c'est dommage. On devrait essayer d'apprendre à mieux communiquer aussi pour que ce genre d'action se passe vraiment de façon très pacifique. C'est vraiment ce qui revient dans toutes les interventions qu'on a depuis le début de l'émission. C'est vraiment ce gouffre, cet immense contraste qu'il y a entre la non-violence des manifestants et quand même la réponse des forces de l'ordre qui est quand même musclée, particulièrement violente. Et quand on n'a pas l'habitude de ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Julien, est-ce que tu veux aussi dire un petit mot par rapport à ce que tu peux observer là depuis une heure ? Tu espères que ça puisse avoir un impact dans les décisions d'entreprise de cette grosse souillonne de Société Générale ? Ça a déjà été le cas par exemple dans d'autres grosses sociétés et d'autres grosses banques. Par exemple, qu'on tait HSBC là-dedans, qui étaient parmi les plus pollueurs et qui ont commencé à changer un petit peu leurs investissements à cause d'un certain nombre de bad buzz qu'il y a eu pour ces banques. Je ne dis pas que HSBC c'est mieux. Mais ils ont commencé à changer leur stratégie parce qu'il y avait justement ces actions qui ont été menées et ces bad buzz. Espérons que la Société Générale puisse faire un virage à 180 degrés dans ses investissements pour commencer à financer des projets de transition agroécologique et des projets d'économie réelle plutôt que des pipelines et des choses qui augmentent la concentration de CO2 dans l'atmosphère. D'autant qu'on ne dira jamais assez que le monde de l'énergie fossile est un ancien monde qui est en train de sombrer peu à peu parce que la fin du pétrole, on en parle de plus en plus, c'est pour bientôt d'ailleurs. Alors que celui des énergies renouvelables ne demande qu'à se développer et qu'il y a aujourd'hui une multitude de technologies qui ne demandent qu'à se développer. Et puis aussi une multitude de citoyens qui ne demandent qu'à changer leur mode de vie si on rend cette transition possible juste pour tout le monde, équilibrée. Je vois qu'on a le chanteur Calune qui était sur scène tout à l'heure qui a régalé les personnes sur place de sa présence. Bonjour Calune. Salut. J'ai surtout eu le bonheur d'écouter Calune, d'écouter ses titres, Mal de terre. Oui, on recrute Mal de terre, tous les morceaux militants, Canel, ouais voilà. Là aujourd'hui on a joué Invincible, un nouveau morceau, puis les CRS ont coupé le son, ils nous ont fait tomber l'ordi et arracher les câbles pendant le morceau. Mais c'est pas grave, on l'a fini a cappella, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci aux militants, aux gens qui se bougent à leur échelle pour que le monde aille mieux, comme d'hab, s'ils étaient pas là-bas, y'aurait personne et tout continuerait dans le silence total qui nous mène droit dans le mur. Ben non, y'a des gens qui se bougent, c'est beau, c'est beau. Et c'était sportif, t'as des questions, je sais pas trop quoi dire, dis-moi. Je pense à ton album qui est prévu, je crois, pour le printemps 2019, qui s'appelle Amour entre résistance et utopie. Ici on est en plein dedans en fait, entre résistance et utopie. Exactement, ces deux piliers super importants, ce sont notamment les deux piliers d'Alternativa, des Amis de la Terre, ANV COP21. C'est d'un côté la résistance au capitalisme qui détruit tout et de l'autre côté proposer autre chose. Donc d'un côté l'opposition et de l'autre côté la proposition. Proposer un autre monde, une autre façon de vivre, d'exister en lien avec la nature, en symbiose, avec le vivant et dans le respect de ce dernier. Merveilleux de se rendre plein pour finir cette émission avec un bol d'air. Mais avant de passer au bol d'air, j'ai juste une question. Pourquoi c'est important de continuer ? Parce qu'on sait que, y compris les gilets jaunes, ils continuent à se faire arrêter, parfois simplement sur eux. Mais en fait, c'est pas que c'est important, c'est que c'est primordial, c'est qu'on n'a pas le choix. En fait, on est les derniers à pouvoir résister. Et c'est bien ça le problème. Nous sommes les derniers. Les derniers, demain, il sera trop tard. Donc, on n'a juste pas le choix. Donc, il faut y aller. Je connais un poète anarchiste qui a écrit « En temps de guerre, il y a des résistants et des collabos. En temps de paix, il n'y a que des collabos. On nous fait croire à un pseudo temps de paix, alors qu'on fonce tout droit vers la fin du monde du vivant. Et donc, on est tous collabos. » Non, non, résistance, résistance et utopie, amour. Merci. Et ça, c'est ton merveilleux côté punk à chat aussi. Alors, joyeux anniversaire, Caline. Joyeux anniversaire, professeur Feuillage aussi, l'un de nos partenaires qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, Félicien, un dernier mot en compagnie de ? De Florent Compin, que beaucoup d'entre nous ont découvert ces derniers jours. Parce que Florent, tu étais en garde à vue d'une façon complètement hallucinante. D'ailleurs, c'était assez surréaliste, ça a surpris tout le monde. Tu as eu énormément de soutien de gens sur les réseaux sociaux, sur Internet, en physique aussi. Je pense que vraiment, là, on a vu aussi un peu la puissance de ce que vous faites avec les Amis de la Terre et un peu la rayonnance que ça peut avoir et le soutien que vous avez. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu vis, ce que tu observes ces quelques derniers jours, ces quelques dernières semaines et aussi par rapport à l'action d'aujourd'hui ? Moi, ce que j'observe, c'est surtout la question d'injustice. L'injustice fiscale, l'injustice climatique, l'injustice sociale qui unit la population française en ce moment dans un certain nombre de révoltes collectives. Et on le voit ici, 100% non violente, mais 100% déterminée aussi. Et ça, c'est vraiment important. Et comme le disait Calune juste avant, on est la dernière génération qui peut agir. Nous sommes les derniers à pouvoir agir. Donc nous, notre détermination reste sans faille, indéfectible face à des banques, face à ceux qui organisent, ceux qui véritablement orchestrent toute la destruction de la planète. Les gars, les gars, les gars, sur le trottoir. J'y serai avec toi cette fois-ci, apparemment. Merci. Merci beaucoup, Florent. Juste peut-être encore un dernier mot. Donc toi, forcément, et pas forcément dans les meilleures conditions, tu as été en contact très direct avec les forces de l'ordre ces derniers jours, ces dernières semaines. Dans cette fameuse garde à vue dont tu étais victime, on peut le dire très clairement, parce que c'était de l'injustice pure et dure. Là, en l'occurrence, quand on est non-violent, on ne se retrouve pas en garde à vue pendant combien de temps ? 21 heures. Pendant 21 heures. Alors, comment tu as senti leur perception, la perception des gendarmes, des CRS qui étaient face à toi, et leur façon de te poser des questions, et leur façon de considérer ce que tu étais et ce que tu faisais ? Eh bien, les trois premières heures de garde à vue ont été extrêmement réjouissantes, cet enthousiasmant, vu que toutes les discussions avec les forces de police étaient des discussions où eux nous soutenaient, où eux disaient « Mais c'est très très bien ce que vous faites, continuez, vous étiez nombreux, c'était fabuleux, etc. » Cet arrêté préfectoral est complètement indigne, injuste, parce qu'il n'y avait aucune raison d'interdire cette manifestation à Nancy. De la même manière, aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'empêcher les militants de pouvoir mettre en lumière ce que font les plus grands des criminels, c'est-à-dire les banques et la Société Générale, en l'occurrence, et d'empêcher, finalement, les citoyens d'agir de manière solidaire, collective, pour lutter contre le dérèglement climatique. Voilà, donc les gouvernements ne font rien. On est en pleine COP24, on le voit. Le constat est dramatique. Jean Jouzel disait hier, c'est plus plus 3 degrés, mais c'est plus 4 degrés. À l'attente du siècle, les plus 4 degrés, on ne se rend même pas compte ce que c'est. Ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être impactées, qui vont devoir se déplacer, des guerres qui vont se déclencher. C'est ça, c'est que là, en fait, on se bat simplement pour le maintien des conditions de vie civiles et sur Terre, et on se bat pour cette fin du monde et aussi pour la fin du bois. Merci beaucoup, Florent, et à très bientôt, j'espère. Bonne chance pour la suite, bonne chance pour le combat. On a aussi Elodie qui est près de nous, avec Pierre. Voilà, je vous passe le relais. Alors Elodie, et puis ce sera l'heure du bolder. Alors le bolder, Elodie, tu dois savoir, c'est une rubrique un peu positive. Alors une note positive, peut-être, à travers cette action, qui, malgré le fait que ce soit une action non violente, était quand même assez sportive, assez musclée. Si tu avais une note positive à épingler avant de présenter le bolder avec Pierre ? Pour moi, la note positive, c'est quand même la mobilisation. On l'a vu la semaine dernière, on était 25 000 à Paris et plus de 175 000 dans toute la France à marcher pour le climat et pour la justice sociale. Aujourd'hui, on est plus de 900 militants à venir nettoyer cette agence centrale de Société Générale. Il va y avoir des actions aussi toute la journée, que je vous invite à suivre. Et sur cette campagne, Société Générale en particulier, on était plus de 2600 activistes mobilisés dans toute la France. Bref, on voit qu'il est possible de passer à l'action et qu'en fait, on nous entend aussi. Donc moi, la note positive, c'est de vous inviter à nous rejoindre, notamment à Paris, Alternative à Paris, au groupe Action Climat Paris et puis après dans tous les autres groupes partout en France. Alors un petit défi à te soumettre, est-ce que tu pourrais lancer un chant plus chaud, plus chaud, on est plus chaud que le climat pour emmener nos internautes vers le bolder de Sojiter, édition spéciale, en direct du siège de Société Générale ? Est-ce que tu es partante ou pas ? Je ne suis pas la meilleure chanteuse du groupe, donc j'espère que personne ne va se moquer de... Quand on chante avec le cœur, on ne chante jamais faux, disait Jennifer. Donc tu vas chanter avec moi ? On va tous chanter avec toi. On va tous chanter. Tu lances ? Ouais, alors... On est plus chauds ! Et ça nous amène tout naturellement au bolder. Ah, juste avant le bolder. 2-3 petites mentions honorables la première qui nous concerne très directement n'oubliez pas que pour faire tout ça donc là il y a un camion, il y a une remorque il y a toute la régie installée dedans il y a 15 personnes qui travaillent d'arrache-pied qui se sont couchées à 3h du matin, qui se sont levées à 5h bref, il y a des gens courageux aussi qui font du beau travail et que pour les remercier et pour les encourager il ne faut surtout pas hétiter à nous faire un petit don sur Tipeee donc la plateforme de financement participatif Tipeee, quelques euros par mois ça nous aide énormément pour construire les prochaines émissions comme Valentin d'ailleurs Valentin qui nous a fait un don énorme 500 euros merci Valentin soit Valentin est très riche soit il est très généreux, soit il est les deux dans tous les cas on l'embrasse et on le remercie très fort autre chose c'était Julie qui me le soufflait à l'oreille tout à l'heure on a pu observer que maintenant que la manifestation se termine, beaucoup de manifestants prennent un petit sac et ramassent les déchets qu'ils sauvent par terre c'est incroyable on est vraiment là dans le symbole méta-symbole tout à fait c'est du symbole dans le symbole mise en aby de symbole donc encore bravo et merci à toutes les personnes courageuses qui ont pu rendre mise en aby pour ne rien abîmer c'était l'idée de l'action aussi merci infiniment Pierre Paulus et je pense qu'il est grand temps maintenant de laisser place et merci aussi à tous ceux qui s'occupent de la coordination qui sont derrière les caméras qui ont permis de relayer quelques questions du public les parasites on peut faire un petit travelling peut-être sur un petit plan comme ça non pas de travelling pour Jérémy Bernard c'est trop compliqué en plus il est frigorifié je pense qu'on va tout doucement les libérer justement ces copains là et accueillir Pierre Chevel pour le bolder alors le bolder d'ailleurs si je ne m'abuse Pierre et Pierre toujours ensemble ces deux là toujours présent ? présent alors le bolder qui débute avec justement cet écho plus chaud plus chaud que le climat des dizaines de milliers de personnes en Belgique, en France, en Suisse mais également au Portugal, aux Etats-Unis en Italie, en Suède ou encore au Japon et en Australie les citoyens sont de plus en plus nombreux à se rassembler à marcher et acclamer qu'ils sont plus chauds que le climat en espérant que ces cris d'urgence ces cris d'urgence percutent auprès des dirigeants politiques financiers Yes message entendu en partie par le gouvernement du Luxembourg qui vient d'annoncer que dès 2020 tous les transports en public les transports communs seront gratuits donc c'est-à-dire les bus, les trams mais aussi les trains et en fait c'est une première à l'échelle d'un pays européen depuis le 1er juillet 2018 il y a l'Estonie qui propose aussi tous ses bus et ses trams gratuitement ainsi qu'une trentaine de villes en France je viens de l'apprendre comme New York ou Dunkerque mais par contre les trains restent payants voilà autant de mesures qui améliorent la qualité de l'air quand il n'y a pas de gaz lacrymo évidemment là on est vraiment sur la bonne voie c'est la ligne verte on est sur la bonne voie alors une bonne voie qui améliore la qualité de l'air et la qualité de l'air mais également celle de l'eau qui progresse en Suisse c'est ce qui ressort d'un récent rapport qui nous apprend aussi que la plupart des forêts sont saines et que le nombre de sites contaminés diminue une bonne nouvelle hélas entachée par la décision récente du gouvernement suisse d'assouplir les valeurs limites de 25 pesticides dont le glyphosate des pesticides que certains ont décidé de remplacer par attention ça va faire mouche par des insectes et oui c'est le pari de la société Bioline AgroScience qui est installée dans la Drôme qui élève une vingtaine d'espèces d'insectes comme des coccinelles par exemple qui permettent de lutter contre d'autres insectes ravageurs qui détruisent les cultures quand la nature fait mieux que la chimie et du coup on va terminer cette émission tu vas nous expliquer Pierre ? je vais essayer oui on va terminer non pas en chimie mais en alchimie en alchimie avec notre poète anarchiste membre de l'équipe rédaction monsieur Florito qui va nous proposer son verveur ça va devenir une tradition dans le jitter le verveur de Florito merci à tous de nous avoir suivis merci chaleureusement n'hésitez pas à partager à ébruiter le jitter autour de vous n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee on vous embrasse très fort un grand merci Florito c'est à toi pour le verveur mon ami punk à chat éternel poète anarchiste alors que les gens sont fâchés l'état n'a plus peur d'afficher ses tendances clairement fachos alors que les gens sont fauchés qu'il se pense au perché sur l'échafaud alors que les gens sont fichés pour avoir cherché plus qu'il ne faut c'est plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais bien l'afflux de gaz qui fait exploser le chauffe-eau si vos sujets s'embrasent allumés par leurs mots s'ils réclament table rase aboient comme des animaux et si vos lois s'envasent sous le poids de leurs mots n'hésitez pas à faire usage de nos gaz lacrymaux ça réprime sans trop cabosser et c'est le cancer qu'aura leur peau le peuple doit pouvoir bosser pour nous payer tout plein d'impôts faut simplement les tabasser et ne les tuer que dans le bon tempo c'est tout un art de les rabaisser de leur faire embrasser le drapeau car les casseurs sont un cancer qui nous écœure de concert de Satan les suppôts et des gauches sur les corsaires et puis les meutes ça nous desserre alors que les taux de l'euro se resserrent on s'asphyxie si l'on ne peut plus pomper la terre parce que l'indolence prolifère heureusement il y a la bonne vieille violence policière pour faire taire cette insolence politière heureusement il y a ces macaques à matraques qui traquent et mettent en vrac chaque écolo qui bivouaque sur un tarmac heureusement il y a ces gens de la bac qui traquent et qui matraquent les écoliers qui bloquent une fac et puis tous les prolos qui en ont leur claque et c'est le gros lot quand ils sont black ah qu'est-ce que j'aime ces scènes orgiac ça me rappelle l'époque canaque les coudes des eaux qui craquent la vue de leur air patraque pendant leurs arrêts cardiaques est-ce que ça peut être enivrant le sens mélantoflac et après ça vous surprend que tant de gens se braquent et les puissants petit message en direct du JITER de la part du verveur vous pourrez faire pleuvoir les lacrymos comme en Crimée discriminer les beurres et les incriminer pour tout le fric que vous cramez vous n'aurez jamais le culé Crémier aussi nombreux soient les tonfards la parole ne sera pas étouffée car même après nous avoir tout fait d'autres auront tout fait de l'étoffer à l'opposé du peuplier tout un peuple peuplier sans jamais cesser de se redresser il n'y a pas plus constant comme constat que l'histoire nous ait déressé l'arbre peut perdre des feuilles mais la sève reste on n'a besoin que d'elle seule pour vaincre l'Everest pfff C'est plus Kindếvique 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501